Bonjour les lions et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 29 avril au 5 mai 2024. J'espère que vous allez bien. Regardez tout de suite quels sont les messages avec le tarot. Alors, on a le 5 de denier. L'as d'épée. Et le diable. Oh, et la lune. Bon, les lions, là comme ça avec le message du tarot, on voit que ce n'est pas une semaine cool, facile. Ici, il y a des vérités. Des vérités qui vont venir et qui ne vont pas vous faire plaisir. Il y a un sentiment d'abandon. Il peut y avoir des communications blessantes. Attention à l'ego aussi, aux excès. Aux excès en tout genre. Vous pouvez être aussi sous l'emprise d'une personne ou d'une situation ici. Faites attention, on a le 10 d'épée derrière, le 2 de bâton, le 8 de denier et le valet de denier. Attention à ce que vous pouvez perdre ici, ne vous oubliez pas. Il peut y avoir une nouvelle aussi au niveau de perte financière ou d'un objet que vous allez perdre, là. Ok. Allez. On regarde avec l'oracle des miroirs. On va voir s'il y a quelque chose d'un peu plus joyeux. Ah, on a une carte qui s'est retournée. On a la personne extérieure, homme ou femme. L'amour. Le cadeau. Il y a une personne qui vous affectionne particulièrement, là, et qui va être là pour vous, qui va être d'un soutien. Ça peut être, peu importe le domaine relationnel ici. Il y a aussi, vous pouvez avoir une offre, une proposition, un cadeau qui vous est fait. Ça vous fait plaisir. Bon, vous êtes en plein bilan, là. Vous ressortez avec la fécondité, l'examen. On parle d'analyse ici, de naissance, de contrat, de trahison. Attention à ce que vous acceptez sur cette semaine. Allez, on va regarder avec les 77. Pour vous, les lions. On a la personne qui tourne le dos. Le renard. La naissance. Le rendez-vous. Attention aux arnaques sur cette semaine, les lions. Et la personne sage. Vous pourriez faire une nouvelle connaissance ici, ou de nouvelles rencontres. On vous dit de vous méfier, d'accord. J'ai une personne qui peut facilement retourner sa veste. Et vous ne savez pas ce qui se passe derrière votre dos ici. Il y a un mouvement positif pour vous. Un choix. Vous allez être conseillé par quelqu'un. Vous sentez qu'il y a quelque chose de négatif. Il y a peut-être une ou plusieurs personnes qui sont là par intérêt. Ou alors, il y a des personnes qui veulent vous proposer quelque chose par intérêt. Alors ici, ça peut être aussi une personne qui vous prend par les sentiments. Je ne sais pas. C'est vrai que je n'ai pas... On va juste remettre une carte sur cette personne, homme ou femme. On a quoi ? La santé. Non, on a quelqu'un de plutôt... Là, ici, ce n'est pas malsain. D'accord ? Donc ici, ça peut être... C'est une personne de soutien. Mais là, ici, faites attention. Parce qu'on voit que vous pourriez avoir des discussions aussi par rapport à un nouveau projet. Ou par rapport à des enfants. Faites attention parce qu'on vous cache des choses. Peut-être qu'un enfant vous ment, vous cache quelque chose. Mais bon, vous sentez quelque chose. Il y a quand même quelque chose qui est en train de bouger là. Vous ne savez pas trop si vous devez dire oui ou non. Quelle direction prendre. On voit qu'il y a de la méfiance. La sexualité, la maison, l'abondance. Là, il n'est pas question de sortir de sa zone de confort, les lions. Il n'est pas question de prendre de risque sur cette semaine. Peu importe. Je ne sais pas pourquoi ça me parle d'enfant dans le dos. Alors faites attention aussi à ça. On peut vous faire une proposition. Mais c'est stratégique. Attention à ce que vous dites. Ça peut... Si vous avez un projet, n'en parlez pas trop sur cette semaine. Parce qu'il y a une personne qui pourrait être intéressée. Vous piquez une idée ou vous piquez quelque chose. Et attention à vos comptes. Quand je parle des comptes, ce n'est pas que des comptes bancaires. Attention à vos mots de passe, les lions. Allez, on va regarder au niveau sentimental et affectif. Est-ce qu'on a quelque chose d'un peu plus joyeux pour vous, les lions ? Ça serait bien, là, parce que... Ouf ! C'est l'horreur. Bon, après, ce n'est qu'une semaine. Ça passe vite. Et puis, bien sûr, c'est une guide en général. Ça ne parlera pas à tout le monde. Je récolte ce que j'ai semé. Je veux plus qu'une relation amicale avec toi. Soit c'est vous qui pensez ça par rapport à une personne. Soit c'est une personne qui pense ça par rapport à vous. On va regarder dans la coupe. Malheureuse, la malhonnêteté et la séparation. Bon, ici, on voit qu'il y a eu une coupure dans une relation qui a été malsaine. Il y a eu des mensonges. Vous avez rompu. Ouais, il y a de la toxicité. Je sentais la tromperie. Ouais, vous avez peut-être été trompé, dupé, manipulé, ici. Ouh ! On a quoi, là ? Le fait de bouger, l'ouverture. Le 8. On va regarder ce qu'il y a dans le tirage. Parce que là, on était à la coupe. C'est bien, on l'immédiat ou le passé très, très récent. Alors, on a l'instabilité. Le non. La transformation. Au moins, vous sortez d'une emprise. Vous ne voulez plus être dans une insécurité, dans une instabilité relationnelle. Il y a le fait de poser ses limites, ici. On a l'âme sœur. Le choix, le libre arbitre, le temps. C'est un message assez précis, mais je le donne. Ici, j'ai des personnes qui croient que la personne en face d'eux qui est instable, toxique, j'ai le diable qui ressort. C'est la bonne personne pour eux, qu'il n'y a personne d'autre, etc. On sort le libre arbitre. C'est à vous de mettre... Enfin, c'est comme si vous aviez déjà mis un terme et j'ai l'impression que ce n'est pas fini. Alors, soit ce n'est pas fini dans le sens où vous communiquez encore ensemble. Et il y a cette histoire de pseudo-relation qui n'est pas définie. Soit vous ne communiquez plus, mais émotionnellement et dans vos pensées... Enfin, vous y pensez encore. C'est encore présent. Le lien émotionnel est encore là. Et on dit que suivant le temps... C'est une question de temps, en fait. Là, ici, on voit que votre décision, ça va être de mettre des limites et de dire non. Et de comprendre que ce n'est pas la bonne personne pour vous. Mais le changement et la transformation se fera suivant le temps que vous allez mettre. À mettre vos limites, là. Qu'est-ce qu'on a derrière ? La guérison, bélier, tour aux gémeaux, nouveau départ. L'attraction, la personne extérieure, la chance. On vous dit, derrière, une fois que vous allez être complètement sorti de cette emprise... Enfin, l'emprise, là, vous en êtes déjà sorti. Ou en tout cas, il y a quelque chose qui commence à être là. Mais quand vous aurez guéri de cette relation instable et toxique, vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Là, il y a une autre personne. Vous allez attirer une autre personne à vous. qui est loyale, fidèle et qui est intègre. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Le divertissement, le message envoyé, la blessure. Ouais, il y a quelque chose qui n'est pas coupé. Soit concrètement, ce n'est pas coupé. Vous discutez encore, vous voyez encore. Soit, ce n'est pas coupé dans le lien, dans le lien émotionnel, dans l'attachement. Ouais, vous n'arrivez pas. C'est une personne qui vous a trompé dans le passé. Mais clairement trompé. Là, j'ai l'adultère, les mensonges, enfin tout. C'est... Là, vous avez eu le package, quoi. Je suis désolée, les lions, pour vous. Mais vous allez vous sortir de ça. Ce n'est pas simple. Ça demande du temps. Une fois que vous aurez posé vos limites, que vous, vous serez posé vos limites, que vous serez convaincu de ce que vous faites et vous ne faites pas les choses parce qu'on vous dit que ce n'est pas bien ou parce que vous dites, oui, bon, je ne suis pas bien dans cette relation, alors je vais mettre des limites. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Il faut être convaincu. Il faut que vous soyez convaincu au fond de vous que non, non, ce n'est pas la bonne personne pour vous. Et pour ça, il faut vous reconnecter à vos valeurs et vos principes. Et qu'il y a forcément une autre personne qui vous correspond. Alors, on va regarder le message par décan. Faites, alors, pour tous les décans, fais une pause, prends un peu de temps pour toi. Premier décan, une situation qui se stabilise. Prochainement, deuxième décan, une discussion. Fâcheuse, va venir s'inviter dans ta vie. Et troisième décan, une grande réussite t'attend. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance. Les lions, je vous souhaite bon courage pour cette semaine. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous. Sous-titrage ST' 501, c'est bon courage pour cette semaine.